Point numéro 4, coup de cœur Greg Zlap. Alors, savez-vous qui est Greg Zlap ? Alors, je vais noter son nom parce que lui, il n'est pas sloven, il est polonais. Son vrai nom, c'est Greg Zlapczynski, comme ça se prononce, alors, Zlap, non pardon, Zlapczynski. Il paraît que même son prénom, c'est Gregor ou Gregorze, mais enfin bon, tout le monde l'appelle Greg. Zlapczynski, Greg Zlap. En fait, voilà, il y a quelqu'un qui connaît. Voilà quelqu'un qui suit. Pendant un temps, comme c'était un peu difficile de prononcer Zlapczynski, les gens disaient Zlapczynski, ou en essayant de le prononcer à la française, évidemment, Zlapczynski, c'est impossible à prononcer. Donc, pendant un instant, il se faisait appeler Zlapczynski, comme ça. Tac, voilà. Donc, il a sorti son premier album sous ce nom-là. Et puis, finalement, Zlapczynski, ce n'était pas forcément facile à prononcer pour d'autres. Donc, à un moment donné, il a vu Zlapczynski, il s'est dit, je vais dire juste Zlap. Voilà, ça, ce n'est pas trop dur. Et puis, comme tout le monde l'appelle par son prénom, c'est devenu Greg Zlap. Et donc, Jean-Jacques a raison, bravo, Jean-Jacques a gagné. Je ne sais pas ce qu'il a gagné, mais il a gagné. Donc, il a gagné quoi ? En fait, voilà. Donc, c'est mon professeur. Donc, c'est un ancien professeur d'Harmonica. Je n'ai pas eu que lui comme professeur, mais c'est vrai que, bon, il y a quand même, c'était le centre quand même de l'enseignement que j'ai reçu, c'est quand même grâce à lui. Et Greg Zlap, donc, qui est polonaire à la base et qui s'est installé en France il y a de nombreuses années, qui à la base est ingénieur en informatique, qui a son diplôme d'ingénieur, mais qui n'a jamais travaillé comme ingénieur en informatique parce qu'à l'âge de 16 ans, il a été repéré dans un stage par un certain Jean-Jacques Milteau, qu'il a pris un peu sous son aile et il travaillait tellement à l'Harmonica et qu'il s'est dit, finalement, l'informatique c'est bien, mais j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire que l'Harmonica et il est devenu harmoniciste professionnel et il a créé une école sur Paris autour du blues. Évidemment, il a arrêté l'école quand il a commencé à tourner Johnny Lyday, il avait déjà travaillé un peu avec lui et un jour, Johnny Lyday s'est dit, voilà, je vais sortir un album de blues et j'aimerais bien avoir un ou deux harmonicistes. Et donc, il avait envoyé des morceaux à une liste, une liste de personnes. Il a dit, voilà, tiens, dans la liste des personnes qui ont déjà joué avec toi, il y a un tel, il y a un Américain, il y a un Polonais, etc. Bon, bah écoute, envoie les bandes de son et puis demande-leur qu'ils me fassent un solo sur la musique. Et puis, je ferai mon choix, quoi. Et donc, il y avait deux harmonicistes qui avaient été choisis. Un dont Johnny a gardé le solo pour cette vidéo et ça, c'est pas mal, mais pour les deux autres morceaux, j'aimerais bien avoir un autre harmoniciste. Et il y a un Américain à qui ils ont envoyé, dont je ne sais pas quel est le nom, mais bon, on ne le dira pas ce soir parce que ce n'est pas vraiment à son honneur. C'est-à-dire qu'il a envoyé des maquettes et Johnny Lyday a trouvé ça complètement nul. Il s'est dit, mais c'est complètement naze, faire l'Harmonica pour jouer ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, bon, je ne sais pas si c'était une vraie bonne idée. Et donc, les autres musiciens lui dit, mais attends, on n'a pas demandé, on n'a pas réussi encore les maquettes de tout le monde, mais il manque encore les maquettes du Polonais. Le Polonais, c'était Greg Slap. Et quand il a reçu les maquettes, il dit, ce mec, je veux absolument le voir. Ah bon ? Ah oui, mais c'est génial ce qu'il fait. Attends, c'est exactement ce que je voulais. Il a vraiment un super son et il faut absolument me faire rencontrer. Bon. Et donc, du coup, Greg Slap a rencontré une belle idée. Et puis, il lui a dit, écoute, tu vas aller sur l'album. Tu feras partie de l'album. Donc, il a joué sur deux morceaux de l'album de Johnny, qui est donc un album de blues. Et dont le morceau phare était « Je suis le blues ». Et en fait, il a commencé, Johnny Lee, comme d'habitude, il fait des télés. Et il a dit, bah tiens, chaque fois que je ferai une télé avec l'Harmonica, tu seras dans l'équipe des musiens de télé. Donc, il a fait plein d'émissions comme ça chez Drucker et chez d'autres, où il apparaissait aux côtés des Johnny. Parfois, ils étaient juste deux. Il y avait juste Johnny, sa guitare et puis Greg Slap à l'Harmonica. Et du coup, il a commencé. Alors, il était souvent absent pendant les cours parce qu'il se déplaçait pas mal. Et on lui avait posé la question. On lui dit, mais est-ce que tu vas partir en tournée ? Il dit, bah non, je ne vais pas partir en tournée avec lui. Parce que bon, soit on fait partie de l'équipe de musiciens pour faire des télés, soit on fait partie de l'équipe de tournée. Je ne sais pas les deux. Dans le métier, ça ne se fait pas. Bon, on lui dit, écoute, ce n'est pas grave. Ça a été une bonne expérience. Finalement, il y a eu un tel bon feeling avec Johnny Hallyday, qu'il a vu qu'il avait vraiment un super son. Et franchement, il pouvait faire des choses absolument fabuleuses avec son harmonica. Il lui a dit, mais écoute, en plus, il a vu que Greg fabriquait ses propres micros, etc. Il s'est dit, mais ce gars-là, franchement, il faut le mettre en avant. Ce n'est pas possible qu'un gars aussi talentueux soit aussi peu connu. Parce qu'il était connu des harmonicistes, des élèves d'Harmonica, mais pas tellement du groupe public. Et la grande générosité de Johnny Hallyday, c'était de lui dire, non seulement il va aller sur scène avec nous, mais on va carrément faire toute une partie autour de Greg Zapp. Ce qu'il n'avait jamais fait avant. Je ne suis pas un grand fan de Johnny Hallyday, mais mes parents le sont. Ils se sont rencontrés à un concert de Johnny Hallyday. C'est ce qui fait que je suis vivant et là ce soir. Mes parents se sont rencontrés à un concert de Johnny. Donc, merci Johnny. Et en fait, j'ai vu forcément des concerts de lui. Et c'est extrêmement rare qu'il mette un musicien en avant comme ça, en disant, voilà mon clavieriste, mon bassiste, mon clavieriste. Généralement, quand il a quelqu'un de connu dans son groupe, il le présente à la fin, comme Michel Ponareff, qui, dans les années 70-80, a été le pianiste de Johnny Hallyday. Bon, ben voilà. Il disait, mon pianiste, c'est Michel Ponareff. Mais il ne mettait pas autant les musiciens en avant. Et avec Greg Zapp, il a vraiment fait exception. Il a même créé tout un spectacle pendant un moment, acoustique avec Greg en vedette. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont connu Greg Zapp grâce à ça. Et donc, moi, je voulais vraiment lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un que je continue de suivre, même si je continue de suivre depuis des années, que je continue de suivre. Et ce soir, je voulais vous montrer une vidéo qui change un peu de ce qu'il fait avec Johnny Hallyday. Et c'est un concert qu'il a fait avec Vladimir Kosma. Alors, pareil, je vous pose la question. Est-ce que vous savez qui est Vladimir Kosma ? Ça vous dit quelque chose ou pas ? Vladimir Kosma. Oui. Bravo. Florence, bien gagné. C'est un compositeur. Donc... Vladimir Kosma. Voilà. Compositeur de musique de film. Il a vraiment fait des grands tubes en musique de film. Et donc, voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que... Donc, c'est vraiment... Alors, là, ne pas confondre avec Joseph Kosma. Joseph Kosma, c'était un... Parce qu'en fait, on parle, on dit souvent... Ah oui, Kosma. Oui, oui, je connais au moins un morceau de Kosma. Je connais les feuilles mortes. Ça dit quoi les feuilles mortes ? Quel rapport ? Voilà, bien vu. Je crois qu'il y a une qui suive. Voilà. Les feuilles mortes de Joseph Kosma dit... Ah oui, bah oui. La fameuse chanson que chantait Yves Montand de Praver et Kosma. Mais ça n'a rien à voir. Alors, on dit... Ouais, ça doit être son père, son oncle, je ne sais pas quoi, son frère. Bah non, pas du tout. Parce que ça s'écrit, comme l'a bien écrit Florence, K-O-S-M-A. Alors que le compositeur de musique de film, c'est C-O-S-M-A. Donc, ce n'est pas du tout la même famille. C'est juste un homonyme. Et alors Vladimir Kosma, donc lui, il n'est pas slovène, il n'est pas slovaque, il n'est pas polonais, il est roumain. Voilà. On fait le tour de la planète ce soir. Et alors, le morceau que je vais vous passer de lui... Donc, en fait, le truc, c'est qu'il a fait un spectacle, un concert où il dirige un orchestre, en fait. Il est aussi pianiste, mais évidemment, il est surtout compositeur à chaîne d'orchestre. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien Vladimir Kosma, il a fait des musiques de film comme Le Grand Blond avec une chaussure noire. Non, voilà. Avec l'excellent... Je ne sais pas si le plus son nom, ça va me revenir. Ce n'est pas grave. Si vous retrouvez le nom de l'acteur, ça me plairait bien parce que j'ai des troubles de mémoire parfois. Pierre Richard, voilà. Pierre Richard. Merci. Merci Yvan. Voilà. Donc, les aventures de Rabbi Jacob avec Louis de Finesse. L'aile ou la cuisse avec Coluche et Louis de Finesse. La boum, la chèvre, l'as des as, la garde de mon père. En fait, il y en a fait plein, plein, plein. Et le bal des caspiers également. Et donc, c'est ça que je vais vous partager ce soir. Ça, c'est un film un peu plus récent, le bal des caspiers. Et alors, le truc, c'est qu'il s'est produit en concert avec tout son orchestre. Et voilà. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais la vidéo. Voilà. Donc, je vais mettre le lien après. Et en fait, pour ce concert, il s'est dit, bah tiens, je vais inviter un harmoniciste. Puisqu'après tout, il n'y a pas de raison. L'harmonica, c'est pas que pour les enfants. Il y en a plein qui en jouent. Et qui a-t-il invité ? Evidemment, il a invité Greg Slap. Donc, vous allez le voir maintenant dans un genre dans lequel on le connaît peu, qui est la musique de film. Et Greg Slap aime beaucoup la musique du film. Il a sorti un album, d'ailleurs, de reprises de musique de film. Et là, donc, on va le voir jouer, le bal des casse-pieds, avec, donc, dans l'orchestre de Vladimir Cosma. Et là, oh là 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 là, mon Dieu. Attendez, petit problème de... Je sais pas si... Attendez, je repartage l'écran. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vous demande juste une minute. Voilà, c'est ça que je veux. C'est ça que je ne veux pas. Tac. Ça, c'est vu. Ça ne va pas. Voilà. Le bal des casse-pieds. OK. Donc, je reprends le partage de l'écran. Voilà. Tout. Voilà. Donc, je vous passe ça. Et après, je vous mettrai le lien dans la fenêtre de conversation. Donc, on écoute. Donc, c'est le bal des casse-pieds, donc, la musique du film, avec Greg Slap, d'ailleurs, qui fait, donc, qui joue le thème avec l'orchestre. Et ensuite, qui prend un solo. Donc, une partie d'improvisation. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Est-ce que vous entendez quelque chose ou pas ? Parce que je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Si. Vous entendez quelque chose ou pas ? Oui, c'est bon ? Le son est bon ? OK. Alors, bon, très bien. J'avais l'impression que ça fonctionne. Est-ce que le son était bon ou pas ? Oui. D'accord. OK. Alors, je reprends. Désolé, mais je n'étais pas sûr de moi. Donc, nous reprenons. Bon. Ce soir, c'est l'informatique qui est casse-pieds. Voilà. Le bal des casse-pieds. La diame de Cosma. Thanks, Lapp. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui. Si. Désolé, mais je vousền, c'est parti. Debout. 段bre structure. C'est parti. Pouvot. ... 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